Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négocié le 10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes et signé le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution. Il existe en effet, au-dessus même de la charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir, pour nous, les droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789. Et quand l'article 3 de la constitution du 4 octobre 1958 rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de 200 ans le fondement de notre État de droit. 4. Nul Assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune Assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale, dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune Assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle, puisque pour la première fois, on demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires, chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Ayant ainsi fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est violée deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme accomplie. Néanmoins, tout en conservant présente à l'esprit cette observation préalable qui sous-entend tout mon propos, j'entends traiter le sujet en ne négligeant aucune de ses composantes. Ce n'est pas mon fait si le débat constitutionnel et le débat sur l'avenir européen sont étroitement imbriqués, le projet de révision venant avant le projet de ratification. Alors autant en convenir déjà entre nous, vous l'avez déjà fait, messieurs les ministres, implicitement cet après-midi, il n'y a en vérité qu'un seul débat. Un seul débat qui ne peut être découpé en tranches successives. Et comme ce débat sera clos, dès lors que nous nous serons prononcés sur le projet de révision, autant l'entamer tout de suite et dans sa totalité. De même, et sans vouloir verser dans un manichéisme que je réprouve, il nous faut également convenir qu'il n'y a rien à amender. Plutôt que de procéder à un toilettage minutieux de nombreuses dispositions constitutionnelles, vous avez préféré pratiquer une sorte de lessivage à grand dos. À ce qui aurait pu passer pour une naïveté coupable, vous avez ainsi préféré le risque de l'astuce. Il est vrai que sinon, vous auriez été contraint de modifier neuf articles au moins du texte constitutionnel, dont certains sont particulièrement sensibles et symboliques. Vous auriez été contraint, deux sur trois, et en toute logique, de déconstitutionnaliser la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous avez reculé, et l'on vous comprend. Au point d'ailleurs d'esquiver vos responsabilités dans la dénomination même du projet qui nous est soumis. Il ne s'agit même pas, si je m'en tiens à son libellé, d'un projet de loi de révision, mais d'un projet de loi constitutionnel ajoutant à la constitution un titre supplémentaire. Je ne peux évidemment applaudir à cette démarche, mais je reconnais que cela ne change rien au fond. Je vous concernerai même que ce blanc-seing que vous sollicitez est en cohérence avec les perspectives que vous ouvrez. Je vous rejoins donc quand vous affirmez que Maastricht n'est pas renégociable. Et on ne changera pas le traité par le biais d'une manipulation de la révision constitutionnelle. Toutes les garanties, précisions, corrections, conditions dont on nous parle relèvent à mes yeux de l'illusion. La révision, la ratification, c'est à prendre ou à laisser. C'est assez dire qu'il ne m'est pas possible de séparer l'appréciation constitutionnelle de l'analyse critique des accords. Dès lors qu'on nous demande de changer la constitution dans le seul but de ratifier le traité de Maastricht, nous ne pouvons nous prononcer sur la réforme constitutionnelle sans mesurer à quoi nous engage ce traité. Ce faisant, je me plie, je n'égare le choix, à la procédure, à la méthode imposée par le président de la République. L'inconstitutionnalité que je soulève est du reste inséparable du regret que suscite en moi le non-recours à l'article 11 de la Constitution qui impliquait le référendum direct. Aller dire à d'autres, pour justifier ses habiletés tactiques, que la procédure de l'article 89 rend sa dignité au Parlement. Convenez que l'argument est plutôt singulier au moment où l'on nous demande de diminuer encore le pouvoir réel du Parlement. Je le proclame donc d'emblée. Dès lors que l'entrée de la France dans l'Europe de Maastricht constitue bien l'acte historique qu'a évoqué le président de la République, il serait normal, nécessaire, légitime, indispensable que la parole soit donnée au peuple. Non point que je conteste la légitimité de cette Assemblée. Je ne me suis pas associé au cœur de ceux qui, il y a quelques semaines, ne trouvaient pas de mots assez durs pour l'abaisser, pour réclamer sa dissolution, voire même proposer son autodissolution. Je constate d'ailleurs la contradiction dans laquelle s'enferment aujourd'hui nombre d'entre eux en se refusant à l'idée d'un référendum. Ce que je veux seulement dire, c'est que le recours à la voie parlementaire est contraire à l'esprit de notre pacte social, car ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire. C'est en outre une faute politique lourde, car c'est refuser de donner à un engagement aussi grave la sacralisation dont il a besoin. Et ne changerait rien à la faire la manœuvre qui consisterait ultérieurement à ne faire ratifier par le peuple que ce que le Parlement aurait déjà décidé. Non, foin d'argussie, il me faut dire avec beaucoup d'autres, au nom de beaucoup d'autres, qu'il est bien temps de saisir notre peuple de la question européenne. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé et que d'actes uniques en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Qu'on m'entende bien, je ne viens ici donner de leçons à personne, alors qu'en retour, on veuille bien respecter ma propre démarche. Je me serais d'ailleurs bien passé d'être là. Il eût mieux valu, à l'évidence, que des voix plus fortes que la mienne engagent le combat. Elles ne l'ont pas souhaité, je me garderai de les juger. Je me contente de faire et d'assumer un autre choix. Ce n'est pas si facile. À la décharge des absents, je reconnais en effet bien volontiers que le conformisme ambiant, pour ne pas dire le véritable terrorisme intellectuel qui règne aujourd'hui, disqualifie par avance quiconque n'adhère pas à la nouvelle croyance, et l'expose littéralement à l'invective. Qui veut se démarquer du culte fédéral est aussitôt tenu par les faiseurs d'opinion, et on l'a encore constaté cet après-midi, au mieux pour un contenteur de la modernité, un nostalgique ou un primaire, au pire pour un nationaliste forcené, tout prêt à renvoyer l'Europe aux vieux démons qui ont si souvent fait son malheur. Mais il y a des moments où ce qui est en cause est tellement important que tout doit s'effacer. Et je ne parle pas ici au nom d'une France contre l'autre, car dès lors qu'il s'agit de la France, de la République, et de la démocratie, il ne peut pas être question de la droite et de la gauche. Ce qui est en jeu est au-delà des partis, au-delà des clivages les plus naturels, au-delà des oppositions les plus légitimes, au-delà des querelles les plus anciennes, puisque l'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin. Cette communauté de destin est gravement mise en péril par les accords. Alors que ceux-ci ne sont ni la condition de la prospérité, ni la condition de la paix. Dans le monde tel qu'il est, l'idéal, comme le réalisme, commandé de faire prévaloir une toute autre conception de l'Europe, voilà ce que je voudrais maintenant développer devant vous. Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, qu'on ne s'y trompe pas. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789. Bon cadeau d'anniversaire que nous font les pharisiens du bicentenaire pour les 200 ans de cette République qu'ils encensent dans leurs discours et risquent de ruiner par leurs actes. Oh, je sais bien... Oh, je sais bien qu'on veut à tout prix minimiser les enjeux et nous faire croire que nous ne cédons rien d'essentiel en ce qui concerne notre indépendance. Je sais bien qu'il est de bon ton aujourd'hui de disserter à l'infini sur la signification même du concept de souveraineté, de le décomposer en menus morceaux, d'affirmer qu'il admet de multiples exceptions que la souveraineté monétaire ce n'est pas du tout la même chose que l'identité collective laquelle ne courrait aucun risque, ou encore que l'impôt, la défense, les affaires étrangères, au fond, ne jouent qu'un rôle relatif dans l'exercice de la souveraineté. Toutes ces arbusties, en réalité, n'ont qu'un but, vider de sa signification ce mot gênant pour qu'il n'en soit plus question dans le débat. La méthode est habile. En présentant chaque abandon parcellaire comme n'étant pas en soi décisif, on peut se permettre d'abandonner un à un les attributs de la souveraineté sans jamais convenir qu'on vise à la détruire dans son ensemble. Le procédé n'est pas nouveau. Depuis 2500 ans, grâce à lui, de demi-longueur en demi-longueur, Achille court toujours derrière la tortue de Zénon sans jamais la rattraper. Seulement, ce n'est là qu'un paradoxe. Dans la réalité, Achille gagne bel et bien la course et de même, à force de renoncements aussi ténus que soient chacun d'eux, on va bel et bien finir par vider la souveraineté de son contenu. Car il s'agit là d'une notion globale, indivisible, comme un nombre premier. On est souverain ou on ne l'est pas, mais on ne l'est jamais à moitié. La souveraineté est par essence un absolu qui exclut toute idée de subordination et de compromission. Un peuple souverain n'a de comptes à rendre à personne et n'a vis-à-vis des autres que les devoirs et les obligations qu'il choisit librement de s'imposer à lui-même. Souvenez-vous du cri de Châteaubriand à la tribune de la Chambre en 1816, « Si l'Europe civilisée voulait m'imposer la Charte, j'irais vivre à Constantinople. » La souveraineté, cela ne se divise pas, cela ne se partage pas non plus et bien sûr, cela ne se limite pas. Rappelons-nous d'ailleurs, pour avoir un exemple plus récent que vous appelez de vos voeux, ce que put signifier pendant le printemps de Prague la doctrine bréjenévienne de la souveraineté limitée. Tant il est vrai que la souveraineté divisée, la souveraineté partagée, la souveraineté limitée sont autant d'expressions pour signifier qu'il n'y a plus du tout de souveraineté. Et de fait, quand on accepte de prendre des décisions à la majorité sur des questions cruciales, et dès lors que ces décisions s'imposent à tous, sans pouvoir jamais être remises en cause ultérieurement à l'échelon national, on passe clairement de la concertation à l'intégration. Aussi, quand on nous dit que les accords de Maastricht organisent une union d'États fondée sur la coopération intergouvernementale, on travestit délibérément la réalité. Tout au contraire, ces accords visent à rendre inapplicable le droit de veto et à créer des mécanismes qui échappent totalement aux États. En fait, ce traité est un anti-compromis de Luxembourg, en tant qu'il interdit, non seulement aux Parlements nationaux, mais aussi aux gouvernements, de faire prévaloir l'intérêt national quand il est en cause, puisque chacun s'engage à éviter autant que possible d'empêcher qu'il y ait unanimité lorsqu'une majorité qualifiée est favorable à la décision. Cela est vrai pour la politique monétaire et pour la politique sociale, mais cela sera vrai aussi pour la politique étrangère et la politique de défense. D'ailleurs, vous nous l'avez rappelé, M. le ministre, les pays membres prennent même l'engagement de ne défendre que des positions communes au sein des organisations internationales, et cet engagement vaut aussi pour la France et le Royaume-Uni en leur qualité de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, situation qui est contraire aux dispositions de la Charte, et que plusieurs de nos partenaires interprètent déjà, nous le savons, comme une transition vers le transfert de ces deux sièges à la communauté. Tout ce dispositif est donc fort peu respectueux de la souveraineté des États membres. de l'ONU.